Oui bonjour, un petit tuto pour vous expliquer comment faire pour accéder aux devoirs sur Venue School. Alors première chose c'est d'aller utiliser votre moteur de recherche habituel, vous tapez le mot Venue School. Comme moi je vais souvent taper, c'est ce qui est écrit aussi vous savez sur la petite carte qui vous a été fournie. Je vous montre cette chose là, si vous saisissez dans la barre tout en haut ce mot là, vous allez vous retrouver sur Venue School. A partir de là, il va vous demander de vous identifier, pour vous identifier, ce sont les mots de passe qu'il faut utiliser. Les mots de passe de Christina ce sont ceux-ci, c'est Christina J3239, vous saisissez les identifiants, donc Christina J3239 et son mot de passe c'est le suivant, FYK XU134, vous pourrez le changer par la suite, vous vous connectez. Une fois que vous êtes là, vous avez accès à la messagerie, vous pouvez nous écrire, vous avez accès à tous nos documents, tous les documents quand on est mis en ligne, c'est-à-dire le leçon, les dictées, voilà ça c'est beaucoup de choses intéressantes à mon avis. En ce qui nous concerne aujourd'hui, je crois que vous avez besoin d'accéder aux devoirs, donc vous cliquez sur cahier de texte, et vous allez voir la date qui vous concerne, donc nous c'est le lundi 4, lorsque les devoirs seront faits, et ça serait sympa de cliquer ici, comme ça c'est validé, moi je sais que vous les avez vus et faits, et des fois pour vous faire gagner du temps, alors je vous fournis la plupart des documents, au cas où votre enfant aurait oublié une partie des documents à l'école, pour voir le document par exemple, la leçon sur les heures, vous pouvez voir le document, il s'affiche, alors évidemment cette ENT a été créée pour éviter le casse-pied du papier, donc si vous pouvez éviter d'imprimer, vous avez la leçon qui est là, le temps de l'apprendre, ça peut se lire sur une tablette, vous avez aussi pour vous faire gagner du temps des liens, une partie du travail qui vous est demandé consiste à mémoriser du vocabulaire sur bateau, des termes de voile, donc je vous ai mis ce lien, qui vous envoie directement, et j'ai demandé par exemple à Christina d'apprendre ce qu'était un safran, vous allez sur le S de safran, et il montre, vous pouvez regarder le bateau sur tous les angles, et donc je demande à Christina de se souvenir que ces appendices s'appellent des safrans. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et puis bonne fin de vacances, à bientôt.